Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré cette période difficile. Bonjour. Bah, fait au moins semblant d'être heureux, quoi. J'ai froid. Et si t'as froid, c'est juste parce que t'as un cœur de glace, en fait. Mais du coup, je fais comment pour vivre ? Mais tu vis pas, justement, t'existes pas. Ah. Purée. Ah. Rassurez-vous, le doc ne va pas disparaître. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un peu de YouTube et de l'évolution de cette chaîne. Ça fait un peu moins d'une année maintenant que j'ai repris la chaîne YouTube de façon sérieuse, mais savez-vous qu'elle existe depuis 2011 ? À la base, sur cette chaîne YouTube, je postais de façon spontanée des idées ou des courts-métrages qui me faisaient plaisir de faire. C'est un peu sans le vouloir, en fait, que les rêves lucides sont devenus le sujet principal de cette chaîne, mais à la base, on trouvait plutôt des vidéos comme ça. Maintenant, rassurez-vous, je ne posterai plus ce genre de vidéos, puisque vous êtes une communauté presque exclusivement orientée sur les rêves lucides, et on en vient du coup au gros problème de cette chaîne YouTube. Elle m'oblige à ne parler que d'un seul sujet, alors que j'ai envie de partager tellement plus. Le deuxième gros problème, c'est que j'ai deux publics pour la même chaîne YouTube. Un qui me suit pour mes méditations guidées, et l'autre pour mes vidéos sur les rêves lucides. Et moi, dans tout ça, je souhaite encore apporter du contenu supplémentaire, comme par exemple le développement personnel. Du coup, on pourrait vite se dire que je suis face à trois portes, et qu'il faudrait que j'en choisisse une. Faire que des méditations guidées, ça prend moins de temps, ça fait plus de vues et ça rapporte plus d'argent. Faire que des vidéos sur les rêves lucides, pour rester sur les rails de ce pour quoi les gens s'abonnent. Ou alors arrêter de parler des rêves lucides, quitte à perdre une grande partie d'entre vous. Et si finalement il existait une quatrième porte, une porte qu'on ne peut pas voir, tout simplement parce qu'on l'a déjà ouverte, et qu'elle contient les trois autres. En fait, je me suis rendu compte d'une chose hyper importante en écrivant mon guide 2.0 sur les rêves lucides, que vous pouvez précommander juste ici, c'est que les rêves lucides et le développement personnel se complètent à merveille. Et que les méditations guidées sont un outil extrêmement puissant pour apprendre à appliquer correctement les techniques. Je pense sincèrement que par ma faute et mon manque de clarté, ma communauté sous-estime largement la puissance de combiner les techniques classiques, le développement personnel et les méditations guidées. Il y a ainsi la théorie, que sont les vidéos classiques, la pratique, que sont les méditations guidées, et la motivation et l'énergie que ça demande, qui s'obtient en grande partie grâce à la pleine conscience et le développement personnel. Tout ça fera clairement beaucoup plus de sens pour vous dans le guide 2.0, mais cette chaîne YouTube se doit d'évoluer pour tirer parti de ce constat. Il est grand temps de révolutionner l'apprentissage classique. Je souhaite faire de cette chaîne YouTube un véritable couteau suisse pour obtenir une vie épanouissante, et pour cela je me dois de combiner tout ce que j'ai appris pour vous offrir le meilleur de tout ça. Ainsi la chaîne accueillera bientôt un nouveau type de vidéos et des méditations guidées plus adaptées à mon public d'origine, qui je pense ne se rendent pas compte de la puissance de ces outils pour faire des rêves lucides, en partie à cause de mon manque de clarté, que je corrige du coup dans cette vidéo. Rien qu'en voyant les commentaires, en fait je me rends compte à quel point les gens qui s'intéressent à mes méditations guidées font beaucoup plus de rêves lucides que les autres. Servez-vous-en pendant un WBTB comme outil pratique pour savoir concrètement ce que vous devez faire pour faire des rêves lucides à ce moment-là. C'est un outil extrêmement précieux et je tiens à le rappeler. Ma foi partiront ceux qui ne sont pas convaincus par cette partie-là de la chaîne YouTube. YouTube doit rester pour moi une passion et pas une contrainte. Pour vous donner un ordre d'idées plus concrètes, je posterai bientôt des vidéos sur la pleine conscience, des idées sur la vie en général, quitte à me faire défoncer dans les commentaires, des méditations orientées développement personnel, comme le fait déjà timidement ma série de méditations sur le jardin des cieux. Et j'utiliserai l'argent récolté pour le guide 2022 pour réinvestir dans des projets créatifs que je partagerai avec vous aussi longtemps que vous souhaitez bien sûr me suivre dans cette aventure. Aujourd'hui, YouTube ne me rapporte quasiment rien. Donc pour me soutenir et continuer de faire vivre cette chaîne, je vous invite vraiment à vous préinscrire pour le guide 2022, surtout que je vous promets que vous ne serez pas déçus. Vous allez vraiment apprendre tellement de choses qui vont bien au-delà des rêves lucides, croyez-moi. Du coup, merci vraiment du fond du cœur à tous ceux qui resteront et se réjouissent de ces changements. Je reviens avec des vidéos plus travaillées et suis extrêmement reconnaissant envers vous et votre soutien sans quoi la chaîne YouTube n'existerait probablement plus. Passez une merveilleuse fin de journée. Merci beaucoup. Restez vrai, restez lucide. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501